Le renvoi de Pierre Palmade pour blessure involontaire ne convient pas au Parti Civil. Dans un communiqué relayé par l'AFP, Meubatic, le représentant de la Parti Civil, dit trouver cette décision absurde. L'accident de Pierre Palmade le 10 février 2023, l'avis de Pierre Palmade a basculé. Alors qu'il conduisait une voiture sous l'emprise de stupéfiants, l'humoriste a provoqué un grave accident. Il a heurté de plein fouet un autre véhicule, causant ainsi des dommages irréparables. Une enquête a été ouverte le jour suivant cet accident. Puis six jours plus tard, l'humoriste a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. A l'époque, le quinquagénaire se disait confus. Il expliquait n'avoir aucun souvenir précis de l'incident. Ce qui a considérablement compliqué l'affaire. Pierre Palmade a rebasé aussi pas une décision complexe pour rappel, dans le véhicule que Pierre Palmade a heurté se trouvait une femme enceinte. A cause de l'accident, elle a malheureusement perdu son bébé. Cela a rendu l'affaire encore plus complexe. Parce qu'aux yeux de l'Oie, un fœtus n'a pas d'existence légale, la qualification des méfaits a longtemps fait l'objet d'un débat. La question était de savoir si Pierre Palmade devait être jugé pour blessure involontaire, ou pour homicide involontaire. Mais voilà, lundi 27 mai 2024, la justice s'est enfin prononcée. Ainsi, Pierre Palmade fera finalement l'objet d'un jugement pour blessure involontaire. En cas de condamnation, l'humoriste pourrait encourir jusqu'à 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende. Une décision que déplorent les partis civils. En effet, ils trouvent injuste ce renvoi, car selon eux, le bébé, bien que pas encore né, était indiscutablement viable. Meubatik a expliqué dans un communiqué relayé par l'AFP, les partis civils que nous représentons déplorent évidemment ce choix, au regard des éléments du dossier et du droit positif, mais également au regard de la décence et de l'humanité les plus élémentaires. En ce qui le concerne, l'humoriste dit se sentir mal pour ce qu'il a provoqué. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a fait part de son immense regret vis-à-vis de la perte du bébé. Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort, a-t-il déclaré. Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort, a-t-il déclaré. Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort, a-t-il déclaré.